Musique Un nouveau rendez-vous sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, rendez-vous avec Logi Kimo, Logi Kimo qu'on ne présente plus et pourtant on va en parler quelques minutes ensemble avec vous Jean-Louis Sonal, vous êtes le directeur d'agence Antenne de Toulouse et de Narbonne-Perpignan pour Logi Kimo. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Logi Kimo a un support qui existe depuis le milieu des années 90 mais qui a une histoire assez extraordinaire parce que c'est devenu un petit peu la référence finalement en support d'annonces immobilières pour les professionnels. Logi Kimo est parti d'une idée toute simple qui consistait à mettre les biais en photo pour les valoriser sur les supports presse. Donc c'était une innovation absolue en son temps et avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça a démarré finalement sur un constat simple, c'est qu'on avait des supports papiers. Bon à l'époque c'était les supports d'Avas, il y avait pas mal de supports qui existaient. La photo a tout changé ? La photo a tout changé puisque ça permettait à nos lecteurs de se projeter dès l'ouverture du magazine sur un bien qui pouvait l'intéresser, le séduire. Donc ça a le projeté déjà de manière assez sérieuse sur un projet que l'on appelle un projet de vie aujourd'hui. Oui, un projet de vie. Alors Logi Kimo au départ c'est effectivement un magazine, aujourd'hui il y a une approche multicanale, on peut en parler un petit peu ? Ah bien sûr, je vais vous parler de Logi Kimo, Logi Kimo c'est avant tout 34 titres, 34 éditions locales en France, 1,4 million d'exemplaires imprimés par parution. Parution mensuelle ? Toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. Je tiens à préciser que ce 1,4 million d'exemplaires est contrôlé par un organisme qui s'appelle OJD qui est donc une garantie absolue en ce qui concerne le tirage, la zone de diffusion, les dates de parution, les fréquences, etc. C'est aussi un support numérique et je dis aussi et surtout, puisque le site Logi Kimo.com aujourd'hui c'est 1 million d'annonces en ligne, c'est 9 millions de visiteurs au mois avec un potentiel de plus de 29 millions de visiteurs grâce à nos partenaires Portail, Le Monde, MSN, 20 minutes et j'en passe. Donc on a vraiment une puissance de feu qui est très très forte et on n'oublie surtout pas, on n'oublie surtout pas aujourd'hui, tous les outils portables du genre tablette, du genre smartphone, quel que soit le moteur qu'ils utilisent en iOS ou en Android. Donc on a une adaptation pour chacun de ces produits et aujourd'hui, Logi Kimo est absolument accessible. De n'importe où, de n'importe quand, à n'importe quelle heure et c'est véritablement le trait d'union entre le lecteur et les professionnels d'immobilier. On en parlera dans un instant, je vais vous le montrer Logi Kimo quand même parce que c'est vrai qu'on connaît ce support qu'on trouve dans beaucoup de points de distribution à Toulouse et en Méditerranée et dans d'autres villes de France bien évidemment. On va en parler dans le détail de ce lien que vous faites entre le vendeur et l'acquéreur. Mais d'abord je voudrais que vous parliez de l'observatoire du moral des acquéreurs. Alors ça c'est un observatoire que vous avez mis en place pour essayer de comprendre un petit peu à des moments T ou des moments M, selon comment on aborde la question, quelle était je dirais l'approche, la perception instantanée des acquéreurs. L'observatoire moral de l'immobilier est accessible à tous par le biais du site Logi Kimo.com. Et cet observatoire nous a permis à travers les différentes alertes et moyens que nous avons d'avoir un panel de l'ordre de 1000 personnes que nous interrogeons régulièrement selon le comportement face au marché, leurs intentions. Donc ça nous donne vraiment une projection sur les intentions dans les semaines, les mois à venir, en fonction des paramètres du marché du moment M comme vous venez de le dire. C'est un outil qui est très performant, très percutant et j'encourage vraiment tout le monde à le consulter. Il est en ligne bien sûr sur le site internet. Il est en ligne, il est régulièrement rafraîchi avec des enquêtes nouvelles, des questionnements nouveaux. Et donc c'est un point d'appui important pour toute réflexion dans une démarche d'achat. Je rajouterais que vous êtes associé pour cette enquête à TNS-Sofres. Absolument. Le panel, vous m'avez dit, c'est 1000. Donc c'est un panel qui est assez représentatif. C'est un panel qui est très élevé par rapport au panel directement utilisé par les organismes de sondage traditionnels. Et là, vous avez vraiment une posture de sondeur, puisque vous parlez de vagues. Là, on est à la dixième vague. Donc il y a eu neuf vagues avant celle que j'ai sous les yeux. Et qui conclut que, je lis le compte-rendu que vous en avez fait, les acquéreurs se rétractent et le pouvoir de négociation des vendeurs s'affaiblit. Ça, c'est une bonne photographie du moral actuel des acquéreurs ? C'est une bonne photographie qui est confirmée d'ailleurs par les chambres et syndicats divers concernant la profession immobilière. Donc pour entrer dans le détail, en 2011, nous avions 3,5 millions d'acquéreurs potentiels. En deux ans, nous en avons perdu un. Donc nous sommes aujourd'hui sur un potentiel d'accueilleur qui est de l'ordre de 2,5 millions avec un potentiel vendeur qui s'est stabilisé à 2 millions. Donc ça traduit une tension sur le marché. Les vendeurs, bien entendu, sont en quête de toujours le meilleur prix pour réaliser une bonne affaire. Et les acheteurs, bien entendu, eux aussi ont une attente de négociation. Je voudrais dire que cette négociation n'est pas aussi forte que ça que l'on annonce dans beaucoup de médias. Aujourd'hui, sur l'Observatoire de l'immobilier, l'enquête qui est en cours actuellement, on a noté que 38% des acquéreurs espéraient avoir une négociation de l'ordre de 10% sur leur bien à venir. Et c'est assez amusant de constater que la même valeur, de l'ordre de 38%, se contenterait de 5%. Oui, alors en fait, les acquéreurs se rétractent pour plusieurs raisons. Peut-être pour celles que vous avez évoquées, c'est-à-dire qu'ils attendent plus de la négociation, alors que vous le disiez, on est de l'ordre de 5%. Et aussi, parce qu'on leur dit, ça va encore baisser, il faut attendre, il y a une espèce d'attentisme général, non ? Effectivement, il y a un attentisme qui date maintenant de plusieurs années. Et on voit que malgré tout, le marché est quand même relativement stable. Les remontées que nous avons de nos clients immobiliers nous disent que les biens qui rentrent par force de négociation et grâce à leur professionnalisme à un prix correct, qu'ils annoncent comme être un prix marché, eh bien, tournent et partent très rapidement. Alors, les biens qui sont sur des évaluations supérieures, parce que le vendeur ne veut absolument pas bouger de sa position, restent dans leur portefeuille des mois, voire des années. Donc, ça traduit aussi des positions qui sont assez fortes de la part des vendeurs. Et par contre, vous vous en doutez, les acquéreurs, eux, sont en attente de prix meilleurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors là, c'est un petit peu... On se mord un peu la queue. On se mord un peu la queue, parce que d'un côté, on attend, de l'autre, on se rétracte aussi, on ne transige plus sur les prix. Vous pensez que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui va peut-être s'estomper un petit peu ? Qu'est-ce qui peut effectivement faire en sorte que... ou permettre justement cette relance du marché de l'immobilier ? Aujourd'hui, on ne peut pas prédire de l'avenir. Moi, l'observation que je voudrais mettre, c'est que je voudrais aborder les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont historiquement bas. Aujourd'hui, si on a un coup de cœur pour un produit, qu'on arrive à avoir une négociation raisonnable avec le vendeur, je pense qu'il ne faut pas traîner. Parce que les taux historiquement bas vont très certainement évoluer dans les mois qui viennent. Et donc la même affaire, mais coûtera plus cher, ne serait-ce que par le jeu des intérêts. Alors justement, on va aller un peu plus loin, encore qu'on l'ait fait jusqu'à maintenant, qu'on l'a fait jusqu'à maintenant avec l'observatoire dont on parlait. Vous vous positionnez en véritable conseil auprès de vos annonceurs. Et c'est normal parce que vous n'êtes pas qu'un support sur lequel on met une photo et quelques lignes. Je voudrais un peu que vous me disiez quels conseils, quelques trucs, quelques astuces à donner ou à observer quand on est professionnel et qu'on annonce. Quelles sont les règles d'or ? Les règles d'or, elles sont assez simples. En se mettant à la place du lecteur, lorsqu'il va ouvrir le magazine, la première chose qu'il va voir et qui peut le séduire, c'est le bien. Donc il faut imaginer que sur un secteur donné, le même bien peut se retrouver chez plusieurs agents immobiliers. Nous préconisons aux agents immobiliers de faire un effort à la sortie de leur voiture et de se décaler de quelques mètres sur la droite ou sur la gauche. Ça paraît tout à fait simpliste et c'est pourtant vrai, ça permet de mettre le bien en valeur de manière différente que le voisin d'à côté. Et donc peut-être aussi au lecteur d'avoir une vision différente et le capter de manière un peu plus sérieuse. En ce qui concerne le texte d'annonce, beaucoup d'annonceurs ont tendance à donner beaucoup d'informations sur le descriptif. Donc la position serait plutôt d'être assez modérée à ce sujet-là pour donner des informations qui suscitent l'intérêt auprès de l'acheteur, mais de laisser quelques informations sous l'oppose pour réserver quelques surprises au moment où l'acheteur va décrocher le téléphone, prendre contact. Oui, un terrain qui serait piscinable, des choses qu'on ne dit pas forcément, mais qui sont des avantages concurrentiels. C'est facilement descriptible des fois dans le texte. Mais sur le prix, le prix, il est absolument nécessaire de l'afficher ? Oui, le prix, on est absolument tenu de l'afficher. Et donc là, pour le prix, c'est vraiment le professionnel immobilier, avec sa connaissance du secteur, avec son historique, par les ventes qui ont pu se réaliser sur le voisinage et par ses capacités professionnelles, qui va conseiller le vendeur pour que son bien soit exposé à un prix qui soit attractif, de manière à provoquer un maximum d'intérêt auprès de l'acheteur potentiel. Et là, nous, on n'a pas d'intervention directe sur ce point précis. Oui, enfin, vous conseillez quand même vos annonceurs. J'imagine que la régie et les commerciaux en général donnent quelques pistes. Pour la plupart, les professionnels sont vraiment très pointillés dans le voisinage. Oui, ils connaissent bien leur métier aussi. Donc on n'a vraiment pas besoin d'aller dans ce sens. Alors, placons-nous du côté des acheteurs. Quand on lit Logique IMO, on peut avoir un coup de cœur pour tel ou tel bien. Et puis on se dit, c'est 50k euros au-dessus de mon budget. Donc hop, je tourne la page, je laisse tomber. Est-ce que quelquefois, l'acquéreur passe à côté de certaines... Pas d'une affaire, mais d'un bien qui lui correspondrait vraiment ? Parce qu'il y a quelques détails ou quelques présentations qui ne sont pas suffisamment explicites ? À la lecture du magazine, si un acquéreur trouve un bien qui le séduit ou pour lequel il a un coup de cœur, la chose sur laquelle je peux l'encourager, c'est que vraiment, il décroche son téléphone et qu'il prenne contact avec... Quel que soit le prix. Enfin, même si, évidemment, il y a un écart. Bien entendu. Après, les marges de négociation, je ne les connais pas. Mais bon, un coup de cœur, ça reste un coup de cœur. Et vous connaissez l'adage entre le vendeur et l'acheteur, l'affaire se conclut lorsque les deux y trouvent leur intérêt. Donc vraiment, ne pas rester figé sur une position de crainte. Allons-y. Je le répète, les taux d'intérêt sont historiquement bas. C'est peut-être le moment de faire et de réaliser la belle affaire de sa vie. Il ne faut pas hésiter. Décrocher le téléphone et puis se renseigner, se rapprocher, aller voir et puis négocier. Oui, ça fait partie du jeu, bien sûr. Alors je rappelle donc cet observatoire du moral immobilier, donc de Logique IMO, en collaboration avec TNS Saufrest. La 11e vague, c'est pour quand ? Elle est annoncée pour la dizaine qui suit. Je crois que de quelques jours, j'ai raté l'enquête la plus fraîche. Mais les éléments sur lesquels nous travaillons aujourd'hui sont toujours d'actualité. On confirme cette tendance. Donc je le dis, les acquéreurs qui désertent le marché, on est passé de 3,5 millions à 2,5 millions. Et des acquéreurs qui ne transigent plus ou qui transigent peu. Donc voilà, un marché qui est un petit peu tendu. Jean-Louis Sonal, merci beaucoup d'être venu nous voir. Bon salon de l'immobilier. À l'année prochaine. À l'année prochaine, bien évidemment. Merci à vous. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501